Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, de sommaire fête de l'unité nationale au Cameroun. Les célébrations ont eu lieu ce vendredi à Yaoundé, une grande parade militaire et civile présidée par le chef de l'État, Paul Biya. En vestiture du président équato-guinéen Théodoro Bianguema Bassogo, le chef de l'État, a prêté serment ce vendredi une cérémonie au cours de laquelle il a annoncé les priorités de son nouveau mandat. Et Brazzaville et Kinshasa veulent renforcer leur coopération. Les deux capitales projettent la création d'un partenariat inter-urbain, un rapprochement sur le plan économique mais aussi culturel. C'était donc ce vendredi la fête de l'unité nationale au Cameroun. Les festivités se sont déroulées à Yaoundé. Elles étaient présidées par le chef de l'État, Paul Biya, une 44e édition placée sous le thème des forces de défense dans la lutte contre le terrorisme. Un reportage de notre correspondant chez Fousmane Bardonka. Le président de la République, Paul Biya, a présidé ce 20 mai au boulevard Eponi-Mayaoundé la grande parade militaire et civile marquant la célébration de la 44e édition de la fête de l'unité nationale. Placée sous le thème forces de défense et forces vives de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale, cette édition de la fête nationale a refait une fois encore aux Camerounais l'occasion d'exprimer leur attachement à la patrie et leur encouragement aux forces armées. Le 20 mai 1972 symbolise l'unification de notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous avions au départ deux États fédérés, un État fédéral et à partir du 20 mai 1972, nous avions eu un seul État, l'État unitaire du Cameroun. Nous nous félicitons parce que c'est la fête de l'armée et nous avions vu que l'armée est prête pour répondre à toutes les attentes du Cameroun et nous les encourageons de faire davantage mieux. Cette édition de la fête de l'unité a lieu dans un contexte sécuritaire marqué par la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. L'armée camerounaise a été la principale actrice de cette célébration. Elle s'est dotée de nouveaux équipements de guerre. Ce 20 mai a été pour elle l'occasion de démontrer ses capacités à assurer la sécurité des populations et l'intégrité territoriale du Cameroun. Sur le terrain, ça se passe bien. Il n'y a aucun centimètre carré du territoire camerounais qui n'a jamais été conquis. Les forces de l'armée de terre occupent tout le territoire et le matériel que vous avez vu, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ceci relève du secret défense. Mais vous avez quand même vu des échantillons qui vous prouvent que nous pouvons avoir de la spontanéité dans notre réaction et que nous pouvons agir et mener n'importe quel type de mission. La parade civile qui a suivi le défilé militaire a été un moment de démonstration de la ferme volonté des Camerounais de rester soudés en cette période particulière que traverse le pays au plan sécuritaire. Élèves du primaire et du secondaire, étudiants des universités d'État et privés, militants des partis politiques ont démontré à travers leur engagement, leur détermination à préserver les valeurs d'unité et de concorde nationale, de fraternité et de patriotisme. En Guinée équatoriale, le président Théodoro Biangema-Basugo a été investi ce vendredi pour un nouveau mandat. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu au palais des congrès de Sipopo. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a annoncé les priorités de son nouveau mandat. Reportage de notre correspondant Serge Coffey. La main sur la Bible ? Théodoro Biangema-Basugo a prêté serment devant les membres de la Cour constitutionnelle en présence de plusieurs chefs d'État. Cette cérémonie solennelle le consacre à la tête de la Guinée équatoriale pour les sept prochaines années. A l'entame de ses mandats, le président de la République s'est engagé à œuvrer pour le développement et le bien-être de ses concitoyens. Si j'ai été élu avec ce score par l'électorat équato-guinéen, c'est pour défendre mon peuple. Je ne serai pas le président d'un district, d'une région ou d'un groupe ethnique. Mon devoir sera de défendre les intérêts de la Guinée équatoriale, protéger l'intégrité territoriale, l'unité nationale et le bien-être de tous les citoyens. Le président récemment élu est revenu sur son bilan. Selon lui, il a accompli près de 70% de son programme. Dans un contexte de crise économique due à la chute des prix du pétrole, il aura comme défi lors du prochain septennat l'accomplissement du plan de modernisation du pays horizon 2020, l'éducation, la lutte contre la corruption, la moralisation de la vie publique et la diversification de l'économie. Il nous incombe aujourd'hui de vrai ardemment pour la diversification de l'économie, en mettant l'accent sur le développement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, des ressources forestières, de l'industrialisation de la production nationale. La formation des ressources humaines, le développement et la promotion du tourisme seront également nos priorités. Le président Théodore Obianguema Bazogo, dans son discours, a affiché sa posture de rassembleur et a annoncé le maintien du dialogue politique et la concertation avec toutes les forces politiques du pays. Pour rappel, Théodore Obianguema Bazogo a été réunie avec 93,7% des suffrages. Dans l'actualité également, l'opposant et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a quitté ce vendredi la République démocratique du Congo pour l'Afrique du Sud, où il doit recevoir des soins. Ses avocats ont en effet demandé à ce qu'il soit soigné à l'étranger, demande acceptée par le procureur de la République, une décision prise au lendemain de son inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État. Brazzaville et Kinshasa poursuivent leur rapprochement à l'occasion de la 19e Assemblée Générale de la Commission spéciale de coopération. Les deux capitales ont indiqué leur intention de créer un partenariat interurbain, un moyen de renforcer les échanges économiques mais aussi culturels. Reportage de notre correspondant Congo, Deva Pansu. Ouverte ce mercredi à l'hôtel de ville de Brazzaville, la 19e Assemblée Générale, ordinaire de la Commission spéciale de coopération Kinshasa-Brazzaville-Cospeco, prévoit de rapprocher davantage les deux villes. Elle envisage de rapprocher les opérateurs et acteurs économiques, culturels et techniques, et ce, en vue de l'organisation des foires, festivals et rencontres sportives. Les Brazzavillois ont un avis favorable sur l'état des relations entre Brazzaville et Kinshasa. Les deux pays entretiennent des bonnes relations politiques, économiques et, je peux dire, culturelles. Il y a, je crois, deux ans, il s'est passé au niveau de Brazzaville une opération administrative mais qui s'est faite, selon les observateurs, pas dans les bonnes manières. Mais je crois qu'en dehors de cet incident, nous avons la même culture, nous avons une histoire qui remonte de très loin. Cette 19e Assemblée Générale, ordinaire de la Cospéco, annonce le début d'une nouvelle ère de cette structure qui devra s'étendre vers d'autres horizons. En effet, la Cospéco est appelée à s'ouvrir à d'autres villes africaines, ceci en vue du renforcement et de l'ouverture du partenariat interurbain. À partir de cette 19e Assemblée Générale de la Cospéco, la Cospéco va aller à la rencontre d'autres villes venues se toquer à sa porte. Vous avez entendu le maire citer notamment la ville de Dakar, la ville de Libreville et la ville de Conakry. Ces travaux ont été ouverts par le président de la Cospéco, maire de Brazzaville, Hugungwe Lundélé, en compagnie du gouverneur de Kinshasa, André Kimbu Tayango. Ils dureront trois jours et permettront aux experts des deux villes de développer des partenariats pluridisciplinaires. Ces deux villes sont liées depuis 1987 par un accord de coopération et de jumellage, accord qui a pour but de contribuer à l'édification du mouvement municipal en Afrique centrale. En Centrafrique, Henri, Tago, Ruffin, Francis Ouatende et Aristide Saint-Faurien, Nampessa sont élus députés. Il s'agit des résultats de l'autorité nationale des élections publiées ce vendredi. Les trois élus sont tous de la troisième circonscription de Bangui. Dans les autres circonscriptions électorales, les candidats seront soumis au second tour, dont la date devrait être fixée dans les prochains jours. Au Burkina Faso, la campagne pour les municipales s'est achevée. Les candidats ont donné leur dernier meeting à Kienfengue. La population devra décider du successeur du maire sortant, Julien Nonguema. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Grande mobilisation des populations de Kienfengue, village à périurbain, situé dans la commune de Komsilga, à 20 km de la capitale Ouagadougou. A l'occasion du meeting de campagne du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. C'est ici à la place de la maison des jeunes que le candidat titulaire du parti au poste de conseiller pour le municipal, Ali Ouedraogo, a convié ses militants pour marquer d'une pierre ce tournant décisif de la campagne électorale. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir. Nous nous réjouissons car sincèrement c'est une marque d'estime pour nous, candidats pour les élections municipales à venir. Venus des 36 villages de la commune, les militants ont répondu présents à ce meeting et ont rassuré leurs candidats de leur soutien indéfectible pour une victoire aux consultations du 22 mai. Prenant la parole, jeunes, femmes et anciens de la localité ont à travers leurs représentants traduit leur reconnaissance aux partis qui selon eux oeuvrent au développement depuis son avènement au pouvoir. Évidemment les attentes de la population au niveau de la commune de Comselra. Premièrement d'abord on attend aussi l'amélioration des conditions de nos vies, surtout l'assainissement en eau et l'éducation. Et nous tenons toujours à cœur que les responsables du parti soient en mesure d'écouter vraiment les coups de cœur de la population. S'il est élu conseiller, Ali Oetraogo entend briguer la mairie dont relève son village, Kienfagué, et a promis qu'il se battrait pour que ces problèmes soient résolus, comme l'avait indiqué le président Rochmar Christian Carboré dans son programme de société. En tout, 5 partis, dont le MPP, se disputent les 73 postes de conseillers pour les municipales dans la localité. C'est à eux qu'il reviendra de choisir en leur sein celui qui aura la lourde tâche de conduire la commune. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !